Voici la plus grosse erreur que commettent les coachs qui les empêchent de développer leur business, de faire des ventes et c'est tellement dommage parce que c'est un sabotage énorme et si vous êtes là, vous êtes au bon endroit parce que ce sabotage était peut-être inconscient, ce n'est pas votre faute si vous le faites. Cette plus grande erreur, je vais vous la présenter, je vais vous présenter les risques de cette erreur et puis évidemment la solution. Cette erreur, c'est de vouloir vendre sans appel. Bah oui, parce que c'est inconfortable de devoir vendre et de devoir demander de l'argent parce qu'on n'a pas envie d'être rejeté, n'est-ce pas ? C'est désagréable parce que si on rejette notre offre, on nous rejette nous, non ? Inconsciemment, c'est comme ça qu'on revend. Et puis parce que c'est chronophage, évidemment, vous avez tout plein de choses à faire, moi aussi, et on n'a pas que ça à faire de passer du temps avec des touristes. Puis c'est énergivore parce que vous donnez, vous donnez, vous donnez et vous ne savez même pas si ça va transformer en client. Et puis, en fait, si vous pouvez vendre sans appel, il y a ce sentiment agréable d'avoir automatisé son business, d'avoir structuré son business où il y a un tunnel vent, tout tourne tout seul et puis vous réveillez et puis il y a des clients. Donc, je peux vous comprendre parce que je suis passé par là. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Lingen avec mon équipe. Notre passion, c'est d'aider les coachs justement à développer leur business parce que vous pouvez changer le monde une personne à la fois. Et j'ai hâte du coup de vous présenter notamment la solution qu'on partage à nos clients. Alors, juste avant de comprendre les risques, c'est qu'en fait, on va faire fuir tous les prospects. Parce que si je ne vous présente pas ces risques, vous n'allez pas comprendre la solution. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous cherchez à vendre comme ça à travers un tunnel de vente ou juste une page de vente, il y a plein de prospects qui ne sont pas hyper chauds, qui vont être en mode « Oh bon, d'accord, oui, ça coûte tel euro, ok, d'accord, il y a ça, ça, ouais, je pense que je n'ai pas besoin de ça ou ce n'est pas le moment. Allez, je ferme la fenêtre et je ne reviendrai peut-être jamais et je tomberai sur la pub d'un de vos concurrents et puis j'achèterai chez lui parce que lui va prendre le temps de faire cet appel avec moi. » Donc oui, en vendant sans l'appel, vous avez la possibilité de gagner du temps, etc. Et vos prospects hyper chauds vont signer chez vous, mais par contre, vous allez perdre tous les prospects tiennes et encore plus les prospects froids. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que vous allez perdre confiance en vous. Pourquoi ? Ce qui va se passer, c'est quand vous essayez de vendre sans appel ou en faisant peu d'appels ou vous proposez des appels que à ceux qui sont vraiment motivés, c'est que vous allez avoir peu d'appels. Soyons honnêtes. Combien d'appels vous avez eu les 30 derniers jours, les 60 derniers jours ? Et le problème, quand on est coach et qu'on n'a pas assez d'appels, c'est qu'on rentre dans une certaine passivité. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Vous avez passé une semaine de vacances, vous revenez lundi, vous êtes un peu en mode zombie, en mode « Ah, ok, ok. » Même moi, avec toute l'expérience que j'ai, quand je reprends mes séances de coaching, alors que j'aime ça, que j'ai de l'expérience et que je suis vraiment expert dans ce que je fais, après une semaine de vacances, je suis un peu rouillé. Et bien, imaginez passer 30, 60, 90 jours sans contact avec vos prospects, sans échanger avec des gens, alors même que vous avez développé un business de coach pour échanger avec les gens, ça va vous mettre dans un état de passivité. Et ça, c'est un grand problème et j'aime bien dans le livre « Profession coach », l'auteur, il dit qu'on se prend souvent pour des cols blancs, alors qu'on devrait se considérer comme des cols bleus. On voit notre activité comme une activité, voilà, on est derrière notre bureau et puis on a notre cabinet. Non, en fait, on est des cols bleus, on est sur le terrain et on bosse et on y va et on laisse un peu parfois son cerveau de côté parce que notre force, c'est de réfléchir, mais c'est aussi une faiblesse parce qu'avec la fois, on réfléchit trop. Non, on a besoin d'être dans l'action. Vous avez besoin pour vous mettre en confiance en chaque début de semaine de voir que vous avez des appels. Donc, ça, c'est un deuxième risque. Troisième risque, c'est un désalignement parce qu'en fait, quand vous vendez sans appel, vous essayez de vendre sans appel, vous passez pour un vendeur de coaching. Est-ce que c'est ce que vous avez envie d'être ? Non, vous êtes coach et entrepreneur, vous n'êtes pas un commercial de coaching parce que tout ce que vous allez entreprendre pour pouvoir vendre sans appel va ressembler à juste des actions commerciales et ça ne va pas du tout donner envie et certainement, j'irais même un peu plus loin. Si vous aimez vendre sans appel, c'est peut-être que le coaching n'est pas fait pour vous. Je prends des risques en vous disant ça. Et en soi, il n'y a rien de mal. Il faudra créer un nouveau format d'accompagnement ou que votre audience actuelle ou les clients actuels, vous n'avez pas envie de les accompagner et que c'est le moment de passer à une deuxième étape. Ça, c'est encore un autre sujet que j'ai vécu et que mes clients ont déjà vécu, évidemment. Donc, ne faites pas quelque chose qui va vous désaligner avec vous-même. Vous aimez les contacts, vous aimez échanger, vous aimez aider. C'est la solution que je vais vous proposer. C'est très simple, c'est de vendre sans vendre. Et vous l'avez certainement déjà entendu si vous me suivez depuis un moment. C'est d'offrir des expériences de coaching et non une session découverte. Ça veut dire quoi une expérience de coaching ? Encore une fois, je l'ai appris dans le livre Profession Coach. C'est d'offrir trois quarts d'heure, une heure, une heure quinze à un prospect comme s'il était client, de lui faire goûter ce qu'est le coaching avec vous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, de cette manière, vous allez être dans votre zone de confort. Quand je vous dis ici que c'est inconfortable, je n'ai rien contre la recherche de confort. Moi aussi, je cherche le confort. Mais le confort, il faut le trouver au bon endroit. Pas en évitant des choses qui marchent, mais en faisant ce qui marche, mais autrement. Donc, quand vous faites une expérience de coaching, vous coachez. Et ça, c'est confortable. Vous sentez puissant, ça vous met en confiance. Je ne vous liste pas tous les bénéfices, mais être dans cette zone de confort, ça vous met en confiance. Et puis, ça vous offre une légitimité. Parce que vous n'allez pas vendre à travers un discours ou un copywriting. Vous allez vendre à travers une expérimentation réelle. Votre prospect a passé une heure avec vous, vous lui offrez un deuxième appel pour un appel stratégique. Ou pas, si vous n'avez pas envie de travailler avec lui ou que lui n'a pas envie, il n'y a pas eu de pression. À la fin, il n'y a pas de piège tendu. Donc, vous ne vendez que durant la deuxième session. Et bien, quand vous allez proposer votre offre, ça ne va pas être en mode, bon, alors ça coûte... Non, vous avez passé une superveur. Vous lui avez même demandé à la fin de cette session, ok, comment ça a été pour toi ? Qu'est-ce que tu entieres ? La personne a vous dit, c'était trop bien, il y avait ça, c'est ça, ok. Est-ce que ça t'intéresse d'aller plus loin ? Est-ce que tu veux que je te présente ? Comment on peut aller plus loin ? Ah ouais, s'il te plaît, vas-y, ça m'intéresse. Et bien, vous voyez ça, ça vous met dans une position de force et ça vous rend légitime. Et c'est tellement plus agréable que de faire un pitch de vente, une vidéo de vente, un copywriting. Alors, prenez... Voilà. Tout ça, généralement, pour un coach, ça ne marche pas. À la limite, si vous êtes vendeur de formation en ligne, ça peut marcher. Parce que le risque, c'est qu'on va commencer à vouloir vendre sans appel parce qu'on essaie d'imiter d'autres personnes, mais qui ne sont pas coach, qui ne sont pas dans l'accompagnement, qui sont juste dans la formation. Et il n'y a évidemment rien de mal à ça. Si ça vous parle, si vous voulez aller plus loin, j'ai un cadeau pour vous. On offre une masterclass en ce moment. C'est quatre piliers. Je vous présente les quatre piliers pour vivre du coaching. Et ça va vous aider à développer votre business, mais pas juste en faisant du marketing ou de la vente ou travailler votre offre ou le mindset. Mais vous avez besoin d'avoir une compréhension simultanée des quatre. Vous ne pouvez pas juste, ce mois-ci, je travaille l'offre, dans trois mois, je travaille mon mindset, dans six mois, je travaille la vente. Et cette masterclass va vous offrir en 30 minutes tout ce dont vous avez besoin pour développer votre business de coach. Donc, je vous invite à la consulter. C'est un vrai plaisir d'échanger avec vous. Je n'ai pas échangé avec vous, mais de vous avoir apporté ça. J'espère vraiment que ça va vous aider. Et voilà, n'hésitez pas à regarder cette masterclass parce que vous allez apprendre des choses hyper intéressantes. Vous allez avoir des prises de conscience. Et puis, si vous avez envie de travailler avec nous, vous aurez l'opportunité de le faire quand vous aurez d'amener cette masterclass. Allez, ciao les amis et bravo pour tout ce que vous faites. Sous-titrage ST' 501